Le biopic présente Iñaki Urdangarin dans Le Gendre Idéal. Cette semaine, c'est la fin d'un feuilleton qui a duré plus de 12 ans. Iñaki Urdangarin, le mari de la sœur du roi d'Espagne, vient d'être condamné à 5 ans et 10 mois de prison ferme pour détournement de fonds publics, corruption, trafic d'influence, fraude fiscale. Mon client a pris la nouvelle avec stoïcisme. C'est quelqu'un de très solide. L'histoire était pourtant belle. Dans les années 90, Iñaki est une star du handball. Joueur mythique de Barcelone et de l'Espagne, avec qui il remporte deux médailles de bronze au JO, le grand blond tape dans l'œil d'une supportrice VIP, l'une des filles du roi, l'infante Cristina. Entre les deux, c'est l'amour fou. L'Espanier ravi, les paparazzi sont aux anges et le roi et la reine sont heureux pour leur fille. Que pensez-vous d'Iñaki Urdangarin ? Il est juste à côté de nous. C'est difficile de répondre. Les tourtereaux se marient en toute intimité. Oui, je le veux. Iñaki devient duc des Palmas de Mallorque. Il infante l'infante, prend sa retraite sportive et fonde un institut à but non lucratif. Tout lui réussit. Les Espagnols commencent toutefois à se poser des questions lorsqu'Iñaki achète avec sa femme une maison à 6 millions d'euros, plus 2 de travaux. Et vous vivez de votre travail, Seigneur ? Oui, nous vivons de notre travail. Financièrement, en ce moment, ce n'est pas facile. On a quand même 4 enfants. L'image de gendre parfait commence à se ternir. Iñaki et un associé sont accusés d'avoir détourné plus de 6 millions d'euros d'argent public. La rue gronde et l'exprime en chanson. Au Rambal, un sélectionne, depuis qu'il est tout petit, il volait tous les ballons. On le voyait dès y'a venir. Le roi tente de calmer le jeu dans son allocution de Noël. Nous devons faire preuve d'un comportement approprié, d'un comportement exemplaire. La justice est la même pour tous. Mais rien n'y fait. La monarchie en prend un coup et commence à perdre ses abonnés. Bon, ça n'aide pas trop de tuer des éléphants pendant ses vacances. Juan Carlos cède donc sa place à son fils. Le nouveau roi retire leur titre de duc à Iñaki et Cristina et les amoureux sont bannis de la famille royale. L'enquête sur les malversations de l'ancien handballeur suit son cours en toute mauvaise foi. Ce n'est pas moi qui aimais les factures. Je ne suis pas l'administrateur de l'entreprise. Je ne comprends pas. Mais il n'a pas ému les juges. Iñaki vient donc de passer ses premières nuits en prison. Heureusement, Cristina est sortie indemne de cette histoire. L'honneur de la couronne est sauf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?